Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh En chimie de la deuxième année du baccalauréat Donc sur la page 32, on va résoudre l'exercice numéro 2 Sur le chapitre intitulé les transformations rapides et les transformations lentes Donc la question de l'ion fait de l'exercice C'est une question de donner la définition d'une transformation lente Et la définition d'une transformation rapide Donc bien sûr, les réactions chimiques Donc on dit de la transformation rapide Donc transformation rapide Donc c'est quoi une transformation rapide ? Donc une transformation rapide Donc c'est une transformation instantanée 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 Donc elle se produit rapidement Donc deux fois de la transformation rapide Donc c'est une transformation instantanée C'est une transformation instantanée C'est une transformation instantanée C'est une transformation rapide Donc de sorte que C'est une transformation rapide C'est une transformation rapide Donc ça ne peut pas penser Par la transformation rapide C'est une transformation rapide Alors par l'ploie à l'oeil nu ou ma chérie bleu lui mais si faq l'une au cadalic et on utilise mme télène et avec à dingue l'eau est avec des appareils au chen stagne le désappareil les appareils de mesure d'accord les kinés de laboratoire de mesure les appareils de mesure on peut pas suivre l'évolution donc les appareils bien sûr les kinés de l'eau sont les appareils les kinés de laboratoire et on peut pas distinguer et on peut pas on ne peut pas distinguer on ne peut pas distinguer entre l'état initial et l'état final de la transformation l'état final de la transformation donc ici on va nous faire reprendre l'état initial et l'état final de la transformation on peut dire qu'on ne peut pas distinguer l'état initial et l'état final de la seconde donc on ne peut pas suivre l'état initial et l'état final de la transformation c'est très difficile donc c'est tout le cas c'est un exemple c'est un exemple c'est un exemple de la réaction ou la c'est un exemple de la transformation très rapide c'est un exemple de la réaction les réactifs qui ont lé les produits. Donc maintenant, on va utiliser HG+, AQ et on va utiliser HCL-, 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 qui ont un précipité, un réactif. Donc, c'est la transformation rapide. Donc, on va commencer par la transformation lente, transformation. Transformation lente. Donc, bien sûr, c'est l'inverse. Donc, maintenant, on va utiliser la transformation rapide. C'est une transformation instantanée. Donc, il a dit qu'on est instantanée. C'est une transformation qui dure dans l'autre. Donc, c'est une transformation. C'est une transformation. C'est une transformation. C'est une transformation. C'est une transformation qui dure dans le temps. c'est un cerveau. C'est une transformation. C'est une transformation certaine. C'est une transformation. puis, en fait, par exemple, il s'estác joint par exemple, il y a ces minutes de l'agrément, il y a des choses qui permettent de le faire au moins, il y a des choses qui permettent de le faire qu'elle se rende une mauvaise, alors également, il y a beaucoup de réaction qui ne réellent pas le fait qu'elle s'apparaît. il y a il y a deux simples secondes comme on ne se la voyais pas. Donc, on va se concentrer sur quelques secondes, à plusieurs heures, jusqu'à plusieurs heures. C'est une transformation qui dure dans l'autre. De sorte que peut-être, 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 suivi. C'est une transformation qui peut être suivi par l'œil née. C'est une transformation qui peut être suivi par l'œil née. Ou bien avec des appareils courants. Avec des appareils. Des appareils. Donc, des appareils de la laboratoire. Avec des appareils. Des appareils. Des appareils courants. Des appareils courants. Donc, c'est un appareil. Qu'est-ce qui est la réaction ? Comment nous pouvons donner un exemple. Par exemple. Par exemple. Par exemple. Par exemple. L'acide chlorhydrique. Par exemple. L'acide chlorhydrique. Par exemple. Par exemple. Par exemple. Par exemple. Par exemple. Par exemple, le zinc qui est en place de la chlore Donc, c'est une réaction qui est lent Il y a d'autres réactions qui permettent d'avoir un zinc qui est en place d'oxygène C'est une réaction qui est en place d'oxygène Il y a des réactions qui sont en place d'oxygène Il y a des réactions qui sont en place d'oxygène Voilà, c'est la fin de l'exercice La prochaine fois, on va voir d'autres exercices